de disposition de l'article 111, alinéa 2 pour son droit de réponse. Chers collègues, laissez-le prendre la parole. C'est son droit le plus absolu. Voilà. Les gens ont boudé, pensant que je vais prendre la parole. Pour dire ceci aux Sénégalais, parce que ce qui nous intéresse, moi, comme le président Ousmane Sonko, ce n'est pas cette majorité transparente-là qui quitte la salle, mais ce qui nous intéresse, c'est de parler aux Sénégalais. Parce que nous sommes des élus du peuple. L'histoire nous donne raison aujourd'hui. L'histoire nous donne aujourd'hui, parce que, quoi qu'on puisse dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons jamais été contre les candidatures de qui que ce soit. Le président Ousmane Sonko, mon homme, Gatien Galama, il s'est toujours battu pour que tout le monde soit candidat. Mais le candidat le plus pollué fit au Sénégal, c'est le président Ousmane Sonko. Comment la justice a été utilisée pour éliminer le président Ousmane Sonko ? Tout le monde en est témoin. Deux mois, trois mois de procédure fast-track pour l'empêcher d'être candidat, jusqu'au Conseil constitutionnel. Ça, tous les Sénégalais le disent, et c'est avec le président Ousmane Sonko même, que les Sénégalais même connaissent maintenant les procédures judiciaires. Nous avons le mandat de dépôt, nous avons le main élevé, nous avons le liberté provisoire, nous avons l'appel, nous avons le cours suprême, nous avons le Conseil constitutionnel. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Nous ne sommes pas contre la candidature de qui que ce soit. Donc il faut que nous lèvres, mais nous avons le droit. Oui, les Sénégalais, nous connaissons que ce qui est en train de se tramer n'est pas de la responsabilité de l'opposition qui est Yewi, Askanwi. Nous nous connaissons. Tout ce qui se passera maintenant sera de la responsabilité de certains hommes politiques qui ont préféré, comme d'habitude, utiliser les détours, les contournements, les manipulations politiques pour arriver à leur fin. Mais là, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. À moins qu'il y ait un coup d'État institutionnel. C'est-à-dire qu'il y ait un coup d'État institutionnel. Mais personne ne peut le faire. Inch'Allah, le 25 février 2015. Le grand stratège, après Abdoulaye Ouad, j'accepte que après Abdoulaye Ouad, le plus grand homme politique du Sénégal, c'est le plus grand homme politique du Sénégal. C'est le plus grand homme politique du Sénégal. Merci, cher.